Bonsoir au public présent et au public qui est en distanciel. La séance de ce soir est un peu particulière pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a eu un cycle de séminaires qui est conjointement organisé par les collègues de guerre économique, mais aussi par ce centre de recherche appliqué qu'on appelle CR451 et qui aura pour fonction de produire de la connaissance sur différentes questions, sachant que la colonne vertébrale de ce centre va être la guerre de l'information et plus précisément la guerre d'information par le contenu. Donc, ce CR451 va mettre en ligne, dans les mois qui viennent, six documentaires sur la culture civile de la guerre d'information. Ils feront un peu près chacun 15 à 20 minutes en durée. Ça sera une location à la fois pédagogique, mais ça sera aussi une innovation dans le sens où il y a très peu de documents sur cette notion de culture civile de la guerre d'information. On mettra aussi en ligne un documentaire sur la guerre économique telle que le centre travaillé, parce qu'il est évident que c'est un concept très important pour nous. Et on va en parler d'ailleurs ce soir avec mon invité, l'Église en commune de l'année. Et cette guerre économique, on va en parler très précis des affrontements informationnels. Il est prévu aussi que nous allons publier un rapport annuel avec les éditions du Nouveau Monde qui sortira en septembre prochain. Un rapport à peu près de 200 pages, mais qui sera un rapport différent de ceux qu'on voit d'habitude et qui comportera notamment des témoignages et des retours d'expérience sur les questions, bien entendu, de guerre économique en l'occurrence, mais pas seulement. Dernier point, nous allons, en tant que CA451, travailler sur des notes d'alerte. Nous allons travailler aussi sur des thèmes précis liés à l'activité de groupe de travail. J'y reviendrai plus tard. Et les podcasts 50 ans de garde d'information que j'avais commencé avec Nicolas Moinet, on en est maintenant au neuvième. Vous pouvez y accéder par le site de l'EGE, mais vous pouvez aussi les écouter par Deezer, par exemple, en tapant mon nom, Arbulo et 50 ans de garde d'information. Ces podcasts portent leur totalité aujourd'hui sur la culture subversive de la guerre d'information. Il y aura encore plusieurs podcasts qui vont porter sur ce sujet-là, mais l'objectif, c'est de couvrir l'ensemble du champ. Donc, on sera amené à parler de la guerre d'information dans le cadre des États-Unis, dans le cadre aussi de Chine et d'autres pays. Et bien entendu, on essaiera d'illustrer, non seulement par un contenu historique, mais aussi, on ira vers ce qui se passe aujourd'hui. L'objectif de ces podcasts, j'insiste lourdement, c'est des podcasts qui ont une vocation aussi pédagogique. Et la manière, par exemple, dont on a abordé la culture sud-assis, à mon avis, est assez unique dans son genre. Et je vous en conseille fortement, l'écoute, sachant qu'il dure en moyenne entre 30 et 40 minutes pour chacun de ces podcasts. Donc, ce soir, nous allons entamer cette série de séminaires par un thème qui est très, très important, qui est celui de la guerre économique lors du premier conflit mondial. Pour ce faire, j'ai invité le bien-tempelé Laé, qui va se présenter, et qui a rédigé un ouvrage qui s'appelle « Le nerf de la guerre » et qui porte justement sur la manière dont le ministère de la guerre, à l'époque, a abordé la problématique de la guerre économique dans la guerre totale, qui est, bien entendu, la Première Guerre mondiale. Je signale pour information qu'au début des années 2000, le service historique des armées avait publié une revue, qui va peut-être d'ailleurs encore écriter, et dans laquelle deux articles avaient été écrits, l'un par un militaire, qui commençait à aborder de manière succincte le sujet que le lieutenant Colonel Laé a traité de manière très détaillée à partir d'archives, mais il va nous expliquer tout ça. Et moi-même, j'avais été amené à écrire un article dans cette revue sur le renseignement économique. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole au lieutenant Colonel Laé, qui va à peu près parler pendant une quarantaine de minutes. Et ensuite, comme c'est la tradition dans nos murs, il y aura un jeu de questions-réponses. Donc, comménaire, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur. Donc, à titre d'information, la revue dont vous parlez, c'est la revue historique des armées. Donc, vous pouvez noter cette référence. Il y a beaucoup de numéros en ligne, donc là que c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Alors, effectivement, comme l'a dit monsieur Arbuo, je remercie vivement de m'avoir invité. Je suis le lieutenant-colonel Olivier Laé. Je suis le commandant en ce monde un groupement de soutien de base de défense situé à Rennes. Donc, ce n'est absolument pas à ce titre que je suis ici devant vous ce soir, mais plutôt pour vous présenter un livre que j'ai écrit en 2019 et qui est paru en 2020 aux éditions L'Armatin et intitulé donc Le nerf de la guerre. Ce soir, en fait, je propose de faire devant vous une causerie. Alors, qu'est-ce qu'une causerie ? C'est une petite conférence sans prétention. C'est la définition de la Rennes. C'est à peu près l'exercice de style auquel je m'étais libéré il y a deux ans maintenant à l'école des douanes, lorsque j'avais sorti un livre sur les missions spéciales pendant la Première Guerre mondiale. Justement, il y avait beaucoup de douaniers qui avaient participé à ces missions secrètes. Alors, quel a été mon parcours ? Parce que je suis un historien militaire ou un militaire historien. Ça marche dans les deux sens. En fait, j'ai commencé ma carrière d'historien en 1997, où j'ai été affecté, à l'époque, au service historique de l'armée de terre au château de Vincennes. À l'époque, j'étais officier rédacteur, donc c'était plus ou moins des travaux de commande qui nous arrivaient du ministère. On n'avait pas le choix des sujets. Il fallait gratter, gratter, gratter. Ensuite, j'y suis retourné en 2004, cette fois-ci, au service historique de la défense. Parce qu'en fait, c'est toujours au même endroit, au château de Vincennes. Il y a eu une mutualisation des services. Vous avez déjà fait 80 détails. On mutualise, ça permet de déflatter les effectuels. Mais c'est toujours au château de Vincennes. Donc, j'exerçais toujours la même fonction à l'époque. Ensuite, j'ai eu la chance d'être affecté aux écoles de Saint-Circ-et-Den. Ils ont tourné. Et j'y suis resté huit ans. Donc, un temps assez long, mais qui m'a permis d'être dans un premier temps chef du cours d'histoire militaire. Et ensuite, chef du département histoire et géographie. Donc, j'avais parmi mes élèves, bien évidemment, les fameux élèves de CIC, mais pas seulement. Ensuite, je suis retourné au service historique de la défense. Cette fois-ci, comme chef de cabinet du chef du service. Donc, vous voyez un parcours d'officier historien ou de militaire historien. Et depuis, finalement, je suis affecté à Rennes. Et au niveau institutionnel, on ne me demande pas de faire une prestation. Et c'est quasiment à titre privé. Il faut que je suis ici devant vous ce soir. J'exagère un petit peu, parce que j'ai quand même participé au mois d'octobre à un salon de livre aux Invalides organisé par le ministère des Armées. Je vais aller bientôt à Sciences Po ex-cours, un séminaire du renseignement. Et tout ça, c'est en corrélation et en connexion avec le ministère des Armées. Donc, on me sollicite à titre privé. Je rends compte et le ministère m'envoie. Donc, c'est un peu particulier comme façon de procéder. Alors que les choses soient quand même claires, je ne suis pas un spécialiste à proprement parler de la guerre économique. Ce livre, je l'ai produit parce que je me suis intéressé, et je vais en parler tout à l'heure, au parcours d'un agent. Et à ce petit niveau, bien évidemment, j'ai voulu remonter toute la chaîne et comprendre pourquoi le renseignement économique était important pendant la Première Guerre mondiale. Moi, je suis plus… Mon domaine d'expertise, c'est le renseignement militaire. Et plus spécifiquement, les services de renseignement. C'était le sujet de ma thèse que j'ai terminée en 2006, les services de renseignement français. Alors, si vous n'avez pas de questions après ce petit préambule, cette introduction, je vais diviser ma séance de ce soir en trois parties. Tout d'abord, je vais vous expliquer les motivations qui m'ont conduit à écrire ce livre, Le Mère de la Guerre. Ensuite, je vais résumer succinctement les trois parties de ce livre, de manière à ce que vous ayez une idée claire de son contenu, et pourquoi pas que vous ayez envie de l'acquérir, bien que je ne gagne rien là-dessus. Et enfin, pour terminer, comme l'a dit M. Arbulot, nous nous livrerons à un jeu de questions-réponses sur les sujets qui vous intéressent. Est-ce que ça vous convient ? Oui. Tant mieux, parce que c'est ce que j'ai fait. Alors, tout d'abord, Le Mère de la Guerre, pourquoi et comment ? Vous connaissez tous cette fameuse formule antique, « Pecunia est nervus belli », « L'argent est le nerf de la guerre ». Alors, certes, c'est un adage antique, mais qui reste vrai, quelle que soit l'époque. Quant au début des années 2000, nous rédigeons notre thèse sur les services de renseignement, pour que les élites civiles et militaires déterminent les moyens de lutter contre les sources d'approvisionnement apparentes ou occultes. Les SR manœuvrèrent également en sous-main pour faire germer la révolution spartakiste sur le terreau de la famine qui sévissait en Allemagne du fait de ce blocus. Or, à l'époque, nous avions trouvé passionnant d'étudier la façon dont le haut commandement français avait utilisé l'économie comme une arme. Comment il avait su employer les services secrets à sa disposition pour accentuer la pénurie qui affectait les puissances centrales. Puissances centrales, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. C'est des bases que vous possédez. Pour s'appeler la résistance de l'ennemi, ce haut commandement français n'avait donc pas simplement développé la propagande de guerre. Il avait également déterminé des stratégies capables de gripper l'outil de production industrielle de l'Allemagne en contrariant ses importations de matières premières. Or, cette action, déterminante sur l'effort de guerre de cette dernière, avait rendu la victoire de l'entente chaque jour plus probable. Donc, l'entendent bien évidemment le camp adverse, l'Angleterre, la Belgique, la France et plus tard, les États-Unis. Ce fut également lors de nos recherches que nous allions croiser le parcours d'un certain Joseph Crozier. Cet homme d'affaires, je mets bien homme d'affaires entre guillemets, mi-aventurier, mi-trafiquant avant la Première Guerre mondiale, s'est éliminé en agent de renseignement en 1915. Un agent d'un genre particulier néanmoins, puisqu'ayant fait le choix de se spécialiser dans le montage d'opérations secrètes liées à cette guerre économique menée contre les puissances centrales. On en juge plutôt. Implanté en Hollande, alors pays neutre, pour s'informer sur les filières clandestines d'approvisionnement de l'Allemagne et de manière à disposer d'une couverture efficace, ce Crozier se faisait passer pour un traître, vendant des produits de contrebande de guerre aux agents des centrales d'achat allemandes. Ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il le faisait avec l'accord et les fonds du deuxième bureau de l'état-major de l'armée, c'est-à-dire le bureau qui s'occupait du renseignement militaire. Ne dit-on pas que des époques troublées émergent toujours des personnages hors du commun. Or, la mission Crozier, comme on l'a désigné à l'époque, reste à ce jour l'unique entreprise secrète menée dans le domaine de la guerre économique sur laquelle nous disposons de renseignements en nombre suffisant pour en dénouer complètement l'intrigué. D'une part, certaines archives militaires détenues au service historique de la défense foutent le dossier personnel de cet officier en fond état. D'autre part, cet agent s'est transformé en écrivain, en les années 30, ce qui n'est pas banal pour un agent secret, racontant certes à son avantage les épisodes de son périple hollandais. Dans les archives du service historique de la défense, nous allions également découvrir comment Clémenceau avait utilisé ce creusier pour financer la révolution spartakiste qui allait, bien tardivement évidemment, finir par éclater à Berlin en janvier 1919. Puisque ce creusier avait eu la bonne idée de publier quatre livres relatant ses souvenirs, l'étude de son itinéraire personnel nous fut très utile pour comprendre ce qu'avait été le recueil de renseignements d'ordre économique pendant la guerre. Pour autant, conscient du travers que représente pour un historien cette volonté du reste compréhensible qu'à un protagoniste d'enjoliver ses actes passés, nous ne sommes pas contentés de puiser dans ces pseudomémoires. Nous avons vérifié bien évidemment tout ce qui paraissait crédible à l'aide des archives militaires. Et voici pourquoi cette méthode était fondamentale. En règle générale, les mémoires d'agents sont à utiliser avec prudence, étant entendu qu'ils apportent un éclairage assez particulier, pour ne pas dire personnel, sur les événements. Très souvent, ils constituent une sorte de plaidoyer pour leur auteur, ce dernier souhaitant se mettre en avant ou encore expliquer, excuser ses actes passés. Or, le métier d'agent exige par sécurité d'aborder, d'adopter, pardon, un comportement égocentrique. Ainsi, quand l'ancien agent devient écrivain, il reste marqué par son expérience. Certains espions, c'est le terme trivial pour désigner un agent de renseignement, certains espions demeurent persuadés qu'ils ont grandement contribué à la victoire finale en changeant le cours de la guerre. Les généralisations qu'ils proposent aux lecteurs sont très souvent excessives. leurs récits font donc rarement preuve d'objectivité. En outre, certains de ces écrits ont été rédigés de longues années après les faits, ce qui a laissé le temps à leur auteur de présenter les faits de manière différente, que cette démarche soit consciente ou non, d'ailleurs. L'examen de ces motivations doit entrer en ligne de compte. S'agit-il simplement de témoigner ou de se justifier des actes passés ? Ces assertions sont-elles recevables ? Parfois, l'auteur n'a été qu'un acteur de second plan. Déjà à l'époque, nombre d'éléments d'appréciation lui faisaient défaut. Dans ce cas, que peut valoir son analyse ? Des grands événements à postériori. Le chercheur se heurte donc à la nécessité de classer les mémoires en fonction d'un certain degré de plausibilité. de leur auteur, mais aussi en fonction des responsabilités exercées par ce dernier au moment des faits. Cette démarche est nécessaire et elle est parfaitement logique. Les souvenirs d'un officier supérieur qui travaille dans un état-major, donc à l'état-major de l'armée, au deuxième bureau de renseignement, n'auront pas la même connotation que ceux d'un simple agent secret sur le terrain. Dans les années 30, les livres de ce creusier ont rencontré leur public. À l'époque, on voyait foisonner tout un tas de pseudo-recueils de souvenirs, mais très souvent, c'était des romans de gars. Il fallait faire extrêmement attention à ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais ce creusier a eu la chance de publier son premier livre qu'il portait comme titre « En mission chez l'ennemi » 1915-1918, qui a été ensuite repris par, à l'époque, les prestigieuses éditions Payon, qui avait une collection qui recensait les mémoires des généraux de la Grande Guerre, des diplomates, etc., et qu'on appelait « La collection de mémoires, études et documents pour servir à l'histoire de la guerre mondiale ». Donc, on voyait ce livre de ce creusier à côté des mémoires de Joffre, de Galgeny, Jean Passe et des meilleurs. Une version de ces souvenirs a même été édité en allemand. Ceci prouve qu'après la guerre, l'action de ce Joseph creusier avait été reconnue et qu'il n'était absolument pas considéré comme un affabulateur. Ceci explique aussi le fait que Paul Allard fait plusieurs fois mention de lui dans ses écrits. Paul Allard, c'est un journaliste d'investigation, énormément écrit de livres sur la Première Guerre mondiale à postérieure, dans les années 30. Ce journaliste a même réussi à interviewer ce Joseph creusier en 1933, dans une revue qu'on peut encore trouver à Prudor, chez un bouquiniste. Alors, le style de l'interview est assez drôle et on peut quand même parfois douter de ce que creusier raconte, toujours avec le même souci d'enjeunir, bien sûr, ses actions. Donc, il faut extrêmement prudendre, même s'il aborde des sujets dont on peut bien sûr tracer dans les archives. Précisons encore pour expliquer la raison qui nous a poussé à écrire ce livre que lors d'un précédent ouvrage, nous nous étions intéressés au cas de la Suisse pendant la Première Guerre mondiale. Autre état neutre, bien évidemment. Et dans ce livre, nous avons pu montrer à quel point les puissances belligérantes avaient investi cet état pour servir leur dessein et comment leur service de renseignement y avait opéré. L'envie d'observer plus précisément le cas de la Hollande, frontalière de la Belgique occupée et terrain d'action privilégié de Joseph Creusier, mais aussi d'étudier ce que fut la guerre économique entre 1914 et 1918, du plus haut sommet de l'État jusqu'au plus petit niveau, c'est-à-dire celui d'un agent de terrain, nous aurons finalement déterminé à écrire le nerf de la guerre. Notre objectif tout au long de cette écriture aura été d'aider le lecteur à mieux saisir les véritables enjeux de la grande guerre, à réaliser qu'ils ne furent pas uniquement militaires, mais aussi économiques et sociaux. Nous espérons qu'avec ce livre, nous avons pu lui montrer à quel point le renseignement s'était ouvert pendant la période sur d'autres champs d'investigation, acquérant de ce fait, dans sa mission d'aide à la décision des élites, une dimension qui était jusqu'alors inégalique. Voici pour vous expliquer quelles ont été les motivations qui m'ont poussé à écrire ce livre. Avez-vous d'ores et déjà des questions ? Moi, j'en ai une. C'est qu'en lisant votre livre, au début, c'est un peu ce qui nous intéresse dans la démarche de l'économie économique, vous avez écrit qu'un officier avait réalisé un rapport quelques années avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale pour mettre en garde sur l'importance possible des échanges commerciaux entre pays, au niveau des pays belligérants, notamment des problèmes des pays neutres, puisqu'on avait quand même en tête un adversaire potentiel qui était l'Allemagne, même si, rappelons-le, je pense qu'il faudra toujours le rappeler, c'était notre plus grand partenaire économique avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, et ce rapport n'avait pas été pris en compte, et la guerre démarre, et il faut prendre le train en marche, comme on dit. Vous avez tout à fait raison, dans la mesure où, effectivement, avant la Première Guerre mondiale, il y avait une économie mondiale et quasiment mondialisée, donc on pouvait penser qu'effectivement un conflit de grande ampleur entre puissances européennes aurait de grandes implications économiques, cela étant, on croyait, tous les États-majors croyaient à une guerre très courte, la violence du premier choc, un mois ou deux mois de guerre, donc ça serait largement suffisant avec les stocks qu'on aurait préparés, et finalement, l'économie mondiale n'aurait à peine le temps d'être impactée. Et on a bien vu avec la stabilisation des fronts en 1914 que ça n'a pas été le cas, d'où la nécessité, bien évidemment, d'essayer de saper la puissance économique de l'Allemagne, vous imaginez cet énorme bloc, bien évidemment, au milieu de l'Europe qui contrariait évidemment les échanges économiques. Heureusement, pour l'entente, la Royal Navy, bien sûr, contrôlait les océans, contrariant les approvisionnements en matière première de l'Allemagne, ce qui a permis de pouvoir tout de suite jeter un premier dispositif grâce à la marine de guerre britannique. Mais ensuite, il a fallu créer des structures spécialement dédiées à la guerre économique, c'est-à-dire identifier quelles étaient la composition des produits nécessaires pour la fabrication en Allemagne des obus. Donc, il fallait décortiquer la composition complète d'un obus et puis essayer de tarir chaque ingrédient qui pouvait arriver de X sources en Allemagne. Donc, c'était ça aussi le but de répaye du renseignement économique, mais pas seulement. Il fallait voir combien l'Allemagne produisait de quintaux de plaies par an pour essayer de voir comment, bien sûr, on pouvait diminuer ces approvisionnements en engrais, comment on pouvait essayer de susciter des famines en espérant toujours que ces famines renverseraient le Kaiser, etc. Donc, vous voyez, des implications très lourdes, très importantes, mais qu'il a fallu pratiquement jeter comme ça du jour au lendemain sur le paquet et traduire en acte. Donc, c'était un défi, un véritable défi, sachant que, il ne faut pas oublier que les régions les plus riches de l'époque, de la France, étaient occupées et étaient exploitées, bien sûr, économiquement par les Allemands. Donc, vous voyez, c'était vraiment l'importance des enjeux économiques dont on ne parle pas suffisamment. Parce qu'évidemment, on parlait de la bataille de la Marbe, on parlait de Verdun, on parlait de toutes ces choses-là, mais pour alimenter toutes ces grandes batailles, il en faut du bataille, il en faut des munitions. Donc, vous voyez qu'à la base de tout, il y a la guerre économique et la volonté de restreindre les approvisionnements nécessaires à la fabrication de l'ennemi. Il y a un deuxième enseignement que j'ai recueilli en lisant votre livre, c'est comment se conduit l'appareil d'État français. On voit que le ministère de la guerre prend ses dispositions et on peut dire va créer un système. Vous allez vous en parler, bien sûr, mais dans la première partie de la loi, en lisant la première page, je découvre que le ministère de l'Affaires étrangères va créer une structure dédiée à la guerre économique. Et là, je m'en réjouis, entre guillemets, mais peu, car je découvre après que cette structure, elle a quand même été très particulière parce qu'elle a joué un rôle de parasite par rapport aux actions du ministère de la guerre parce que le ministère d'Affaires étrangères avait ses propres vues sur le comportement que nous devions adopter vis-à-vis de ces fameux pays neutres où agissaient notamment la jambe dont on parlait et d'autres et que ça risquait de contrarier une certaine vision de la diplomatie française. C'est un élément très important. Pourquoi ? Parce que mener une guerre militaire plus une guerre économique, on s'attendrait à ce qu'il y ait une unité interministérielle pour affronter deux enjeux aussi importants. Et là, en lisant votre ouvrage, je découvre que ce n'est pas tout à fait le cas. Non, tout à fait. Il y avait une vision complètement différente parce qu'en fait on était dans un conflit mondial et évidemment le but de chaque camp c'était de rallier à lui le plus de pays possibles et notamment des États neutres. Donc, effectivement, tout ce qui pouvait contrarier les approvisionnements de l'Allemagne parfois prenait leurs sources dans ces pays neutres et le Quai d'Orsay ne voulait pas se mettre à dos la Hollande, ne pouvait pas se mettre à dos la Suisse. Et pourtant, il fallait agir et le ministère de la Guerre réclamait une action ferme. dans ce domaine-là parce qu'il avait conscience que les différents généralistes français avaient bien conscience que les clés de la victoire étaient bien là. Et quand on regarde l'évolution de la guerre en 1918, l'Allemagne est exsangue évidemment sur le plan économique. Elle lance ses dernières offensives mais elle n'a aucune réserve, elle n'a plus de réserve. Donc, elle conquiert les stocks de nourriture, de carburant, de munitions des alliés au fur et à mesure de la progression mais elle n'a plus rien pour tenir. Donc, c'est un dernier coup de poker en fait. Donc, véritablement, la guerre économique a, je ne dirais pas, terrassé l'Allemagne mais pratiquement. Donc, il y avait cette volonté un peu antinomique. Certes, oui, au Quai d'Orsay, on avait conscience de la nécessité de tout ça mais on ne voulait pas non plus adopter les méthodes entre guillemets de voyous en coulant les bateaux des états neutres ou en empoisonnant les céréales qui pouvaient partir des états neutres en direction de l'Allemagne. Donc, le Quai d'Orsay mettait un frein à toutes ces actions clandestines que le ministère de la guerre voulait organiser en Allemagne ou dans les pays comme la Hollande ou la Suisse. Est-ce qu'il y a une question complémentaire ? Oui, concrètement, quel était l'apport de ce prosier en matière de renseignement ? Alors, je vais... Je vais en parler tout à l'heure, monsieur, si vous le permettez. Vous verrez. Globalement, les rapports qu'on a de lui au SHD, au service historique de la défense, ce sont surtout des relevés des chiffres de production en Hollande de telle ou telle matière première et combien a été exporté clandestinement vers l'Allemagne. Ou alors, quels étaient les produits que les acheteurs allemands recherchaient particulièrement et d'où ils pouvaient provenir. Je vais en parler un petit peu après. Ce sont des ressignements assez généraux, bien évidemment, sachant qu'il ne faut pas vous imaginer un agent secret comme James Bond. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on voit sa photographie dans son dossier militaire, c'est quelqu'un probablement un peu rougeau, un peu remougard avec une petite moustache fine. C'est le bon bourgeois du début du XXe siècle, mais indétectable, un agent indétectable. Il ne prenait pas trop de risques, même si parfois il allait sur les quais avec un appareil photo miniature et il faisait quelques photos. Ce n'est pas non plus bienvenu. Je vous propose d'entrer dans le raisonnement. Deuxième partie de mon intervention, un résumé de ce livre qui a été préfacé par Bernard Besson. Je ne sais pas si ce nom... C'est quelqu'un qui est très... Qui a travaillé au ministère de l'Intérieur et qui a écrit plusieurs ouvrages pour la présidence d'Orient. Tout à fait, très intéressé par ce domaine-là. Le livre, il est quand même sous-titré Berlin 1918-1919, un agent secret spécialisé dans la guerre économique, finance, la révolution spartakiste. Ça, ça a été, je dirais, une belle découverte dans les archives, c'est-à-dire que j'en dirais quelques mots tout à l'heure. Cet agent, il a été envoyé une deuxième fois pour Hollande pour essayer de contacter les ultra-minoritaires allemands, la gauche de la gauche allemande, pour leur donner de l'argent et essayer de fomenter une révolution avec l'espoir que ça mettrait l'empire du Kaiser à bas. Malheureusement, ça n'a pas été aussi rapide qu'on pouvait l'espérer. Ça, c'est un point important parce qu'on a, nous, généralement, on a en mémoire ce que les Allemands avaient fait en permettant à Léline de l'exfiltrer de Suisse pour l'amener en Russie, pour accélérer la perturbation politique à cette époque, ce qui a d'ailleurs effectivement été le cas puisqu'il y a la révolution bolchevique. Eh bien, la France, de son côté, donc, un peu plus tard, a mené une opération finalement, non pas similaire, mais aussi créative par ce biais de l'utilisation de creusier qui, ça vous me le dirait, mais qui avait quand même un positionnement très original parce que dans votre titre, vous expliquez qu'il rendait compte directement au président du Conseil et le ministre de la Guerre. Ce qui est quand même assez original. Bien sûr, oui, c'était une mission de haute importance et ultra-secret. Donc, quelques autres présentations générales sur cet ouvrage. Du fait de sa violence et de sa durée, le premier conflit mondial fut d'abord une grande guerre économique. Le blocus franco-britannique, maritime et terrestre, lui servit d'instrument, n'épargnant ni les neutres, ni les civils allemands. C'est à cause de lui que le Reich affamé se vit dans l'obligation de déclarer la guerre sous-marine à outrance, mesure de rétorsion dont la violence inouïe allait précipiter les États-Unis dans la guerre et amener la décision finale. Mais ce blocus dont il est question, pourtant si décisif dans ses effets, n'aurait pu être mis en place et durci si le haut commandement français n'avait pu prendre au bon moment des décisions adaptées, faute de se procurer des renseignements précis sur les capacités économiques de l'adversaire, source d'approvisionnement en matière première, en produits vivriers, nature et volume des productions de guerre, mise au point des rsaxes, etc. L'intelligence des grands chefs militaires du moment fut d'orienter les services de renseignement des 2e et 5e bureaux de l'état-major de l'armée vers des domaines de recherche qui leur étaient jusqu'alors étrangers, mais également de créer ex-milo des structures de surveillance spécialisées en s'appuyant sur la compétence d'experts civils tels Edmond Théry ou Frédéric François Marsal au Grand Quartier Général. Si vous êtes intéressé, bien sûr, par la guerre économique, notez ces noms et faites une petite recherche dessus. Vous verrez que ce sont des gens extrêmement intéressants. Edmond Théry, T-H-E-R-Y et Frédéric François Marsal donc François-Marsal M-A-R-S-A-R. Le nerf de la guerre a l'ambition de jeter un éclairage sur un champ d'études délaissé. Il présente la manière dont fut appréhendé le concept de guerre économique en France et explique comment fut inventé le renseignement d'ordre économique. Le livre s'attache concomitamment à retracer le parcours de Joseph Crozier, un agent secret français infiltré en Hollande neutre qui se faisant passer pour un contrebandier traître à son pays se spécialisa dans la dénonciation des filières clandestines ravitaillant l'Allemagne. Fruit d'un travail de recherche rigoureux, ce livre perce les arcanes des archives militaires et révèle comment Clémenceau tira partie de cet agent pour financer la révolution spartakiste. Commençons par résumer la première partie du livre intitulée Guerre économique et le service de renseignement en France 14-19. L'objectif de cette partie est d'expliquer comment le haut commandement français a utilisé l'économie comme une arme, comment il a su employer les services secrets à sa disposition pour accentuer le blocus affectant les puissances centrales et rendre ainsi la victoire de l'entente chaque jour plus probable. avant 1914, aucun stratège européen n'avait anticipé la durée d'un conflit futur ni le fait qu'il engendrerait de graves difficultés de ravitaillement. Au ministère de la guerre français, il n'existait donc pas de structure spécialisée apte à se livrer à la guerre économique. C'était d'ailleurs un concept encore brumeux que les juristes internationaux avaient seulement abordé en élaborant des règles censées organiser la saisie de cargaisons ennemis en temps de guerre. Dans le même ordre guidé, le renseignement économique tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existait pas. Jusqu'alors, les services de renseignement français se focalisaient sur le recueil d'informations portant sur les forces armées des pays potentiellement dangereux. Lorsqu'à l'automne de 1914, Geoffre, mais aussi Galvéni ou Lyothèque réalisèrent qu'on ne vaincrait pas l'Allemagne aussi rapidement qu'on l'avait espéré, on se résolut à saper sa puissance économique par le tarissement graduel de ses sources d'approvisionnement. Certains économistes éminents étaient acquis à ce projet. C'est ainsi qu'ils furent recrutés pour le servir. Le rôle de l'État-major de l'armée dans le développement de la guerre économique fut donc crucial. Sous l'égide de Jean Tannery, T-A-2-N-E-R-Y, qui était à l'époque conseiller référendaire à la Cour des comptes, ce fut d'abord la création d'une section appelée section de contrôle télégraphique, en abréviation SCD. Cette section fut créée au sein du cabinet du ministre de la guerre. Il s'agissait tout simplement de capter les télégrammes commerciaux et d'essayer de détecter les sources d'approvisionnement de l'Allemagne et surtout les entreprises et les négoces français qui, malgré les hostilités, continuaient de commercer avec l'Allemagne et ce qu'on tend de larges projets. L'action de cette section de contrôle télégraphique fut ensuite étendue à la coopération avec un comité qui fut appelé Comité de restriction des approvisionnements et du commerce de l'ennemi. Donc là, on rentrait véritablement dans une légique de restriction d'approvisionnement de blocus. Ce comité, lui, était plus spécialement chargé de surveiller les firmes neutres qui ravitaillaient l'Allemagne. Cette section de contrôle télégraphique dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a été rattachée en 1915, à la fin 1915, au cinquième bureau qui s'occupait lui aussi de renseignements et de bières économiques à l'EMA. Ce rattachement allait lui permettre de collaborer de manière fructueuse avec les services de renseignement militaire. On partageait alors des informations d'ordre économique, on envoyait des agents enquêteurs en mission dans les pays neutres mais aussi des pays ennemis pour voir comment on s'approvisionnait et comment on transformait les matières premières. Ce fut également une coopération avec nos alliés britanniques. Les Anglais ayant créé un peu le même style de structure au War Office avec un War Trade Intelligence Department qui finalement avait à peu près la même mission, essayer de suivre les sources d'approvisionnement allemands et d'essayer de les tailler. Ces différents comités produirent ce qu'on appelait des listes noires, c'est-à-dire on répertoriait sur des documents qui au début de la guerre faisaient 5-6 pages mais à la fin de la guerre il pouvait y avoir 150 pages placées par pays ont répertorié toutes les entreprises qui commerçaient de manière légale ou illégale avec les puissances aînées. C'était dans tous les domaines l'agriculture, l'industrie, etc. C'était beaucoup de travail de papier, l'informatique n'existait pas à l'époque, bien évidemment. Il fallait rafraîchir en permanence ces listes parce qu'évidemment une firme pouvait faire faillite ou changer de nom donc il fallait en permanence tous les deux mois rééditer ce genre de documents. On les appelait des listes noires et en Angleterre c'était les blacklist ça portait le même nom. En février 1917 à l'EMA on décide que finalement il y a deux bureaux le deuxième et le cinquième qui s'occupent de renseignements donc c'est trop on va fusionner les deux et on va simplement créer ce qu'on va appeler un deuxième bureau rénové donc le seul qui va traiter dorénavant de renseignements et de lierre économique et donc la section de contrôle télégraphique elle va être attachée à ce deuxième bureau rénové et prendre le nom pour le coup cette fois-ci de section économique tout simplement la SEU. À cette époque c'est véritablement un service spécifiquement dédié à la guerre économique et surtout aux restrictions des approvisionnements ennemis. Et grâce à cette section économique le haut commandement allié pas simplement français mais allié fut capable d'accentuer la pénurie qui grippait la machine de guerre allemande. Alors je ne sais pas si parmi vous il y en a qui s'intéressent à la visite des musées militaires ou si même vous avez des collectionneurs d'uniformes je n'en sais rien mais vous pouvez suivre la qualité des équipements allemands tout au long de la guerre en fait au début de la guerre vous avez des équipements de très bonne qualité fabriqués avec des matériaux nobles et à la fin de la guerre ce ne sont que des ersatz des ersatz des uniformes qui sont fabriqués avec des fibres d'ortie et comme il n'y a plus suffisamment de cuir et bien on fait du carton de lit etc. tout ça pour produire des équipements militaires vous pouvez imaginer ce que ça peut donner mais on voit bien l'approvisionnement bien sûr des ressources de l'Allemagne qui doit produire toujours plus pour s'engager dans cette guerre totale mais avec de moins en moins de choses de qualité donc ça a été véritablement très important pour accentuer cette ruine économique de l'Allemagne alors la section économique elle avait également comme rôle parfois d'organiser des sabotages donc on envoyait des agents pour dynamiter telle ou telle usine en Allemagne pour faire sauter un pont pour empoisonner du bétail donc voilà il y avait véritablement une petite branche ultra secrète avec des agents de guerre économique mais là pour le coup il y avait des actions véritablement dures qui attaquaient l'outil de production allemand en brûlant en faisant exploser des usines etc donc on peut dire en conclusion de cette première partie que l'organisation de ces services de renseignement et d'études pour la guerre économique a été un moyen complètement innovant parce que bien sûr ça n'existait pas et pourtant ces services totalement neufs ont très largement contribué à la victoire alliée de 1910 deuxième partie après cette première partie qui est un peu un peu technique mais si vous aimez véritablement entrer dans le dur et le vif du sujet de la crise économique je pense que vous régalerez en réalisant cette première partie la deuxième partie elle est un peu plus souriante c'est à dire que je me suis attaché à remonter le parcours de ce fameux Joseph Creusier agent de cette SCT donc entre 1915 et 1917 il est spécialisé dans le recueil de renseignements d'ordre économique et à ce titre donc il va s'infiltrer en Hollande neutre alors je vous l'ai dit il s'y fait passer pour un contrebandier surtout très à pro-gain très à commercer avec l'ennemi qui s'enrichit et donc c'est avec une audace incroyable il parle le jandais il parle l'allemand il parle l'anglais donc c'est assez facile pour lui donc il va au contact des allemands qui sont en Hollande et puis qui recherchent bien sûr à acquérir entre monnaie sonante et trébuchant tout ce qu'il manque bien sûr pour produire des obus en Allemagne notamment des obus mais pas que donc il va monter certaines entreprises en Hollande de manière à avoir une couverture notamment il va acheter une fabrique de savon qui était en je dirais en déclin et puis il va se mettre à produire du savon alors pourquoi du savon non pas que les allemands ont envie de se laver plus que les autres mais en fait la glycérine c'est important pour les allemands parce qu'ils en ont besoin pour produire des explosifs pour leurs obus donc avec ça il est certain que les allemands vont venir taper à sa porte pour demander s'il n'a pas un stock de glycérine avant voilà c'est ce qu'il va faire donc il va acheter cette audine avec les fonds que lui auront donné bien sûr une petite bourse un petit viatique de l'argent français l'argent du ministère de la guerre donc voilà il commerce il achète il revend ses huiles ses graisses c'est couvert de cette fameuse usine de savon et finalement on constate et d'ailleurs il y a des rapports dans les archives qui le signalent parfois on ne sait pas trop où passe l'argent donc en fait effectivement il reçoit de l'argent des allemands mais il ne redonne pas tout au ministère de la guerre français donc il y a des choses qui passent souvent il n'empêche que son action et bien contribue à remonter les filières clandestines qui approvisionnent l'Allemagne et donc d'accentuer par contre-coup les effets du blocus alors avant la guerre ce personnage est un peu fantasque un peu étrange il se présente comme un homme d'affaires mais bon c'est plus un aventurier au style qu'on le considérait à cette époque-là quelqu'un qui était assez en vue qui fréquentait les salons qui paraissaient avoir beaucoup d'argent mais pas forcément qui essayait de réaliser des affaires pas très nettes pas très claires on note aussi dans les documents qui sont dans les archives militaires qu'il a été trafiquant d'armes avant la première guerre mondiale et il connaît les grands noms des trafiquants d'armes de cette époque c'est un milieu très particulier qui a mauvaise presse évidemment en 1914 lorsque la guerre éclate il refuse de monter au front les tranchées c'est pas pour lui je pense que c'est humide et froid donc finalement il va faire valoir ses compétences il parle plus d'hirlande il a de bonnes connaissances dans le milieu économique de la finance donc il va essayer de se vendre au ministère de la guerre et à l'époque donc on est à la fin de 1914 on a commencé à changer de vision on voit que la guerre ne sera pas courte que le conflit risque de durer on espère toujours qu'il va se finir en 15 mais on n'est pas sûr donc finalement on se dit tiens pourquoi pas ça peut être une bonne recrue pour la section de contrôle télégraphique donc finalement il va se faire remarquer par ce fameux tannerie dont je vous ai parlé le chef de la SCT qui va l'enrôler comme agent donc il va devenir un agent de terrain on va lui confier la mission de partir en Hollande donc il part avec une petite somme d'argent il arrive à Hollande il achète sa fameuse fabrique de savon dont je vous ai parlé et il commence à recruter un petit réseau d'espionnage dédié donc au renseignement économique alors dans ses livres de souvenirs il présente un petit peu les personnages de son réseau mais bon il ne les nomme pas parce que c'est encore très près des faits certains sont encore vivants donc voilà il ne les nomme pas mais enfin on a un petit peu je dirais le cursus de ces personnages il y a à peu près 6-7 personnes il y a deux femmes etc voilà donc il y a un prêtre défroqué notamment qui se fait passer pour un prêtre toujours en activité pour passer plus inaperçu voilà donc c'est des personnages un petit peu curieux mais bon bref donc c'est un réseau d'espionnage qui renseigne donc l'état-major de l'armée alors on le trouve dans les archives sous plusieurs pseudonymes évidemment il ne se fait pas simplement appeler Joseph Crozier parfois il se fait appeler Pierre Desgrange sous-donine et avec ses différentes pseudonymes il fait feu de tout bois il négocie sans verveille avec Lénie alors effectivement les allemands avec cette pression de la guerre d'usure recherchent activement tout ce qui leur fait défaut et le fait que cet argent soit d'une très grande duplicité qu'il ait un sens aigu des affaires lui font nouer de belles relations avec Lénie il devient l'ami proche de Albert Ballin Albert Ballin avant la ça s'écritait à deux aliens avant la guerre c'est un un armateur richissime qui avait une compagnie de paquebots transatlantiques la Hambourg-América-Lie et donc qui était un proche de Guillaume II et donc ce poussier réussit à approcher Albert Ballin et en faire son ami proche donc ce réseau renseigne l'état-major français sur les activités commerciales de la Hollande sur les produits qu'elle exporte illicitement vers l'Allemagne enfin sur ceux que les chimistes ennemis utilisent pour développer leurs ersatz ils contribuent donc grandement à l'établissement des fameuses listes noires vous vous avez parlé tout à l'heure qui dénoncent les firmes trafiquant avec les puissances centrales les rapports qu'expédie l'agent j'en ai dit quelques mots tout à l'heure ce sont des rapports qui sont très souvent des listes de chiffres de production ils découpent les gazettes locales à chaque fois qu'il y a des renseignements d'ordre économique sur la Hollande ils découpent ils collent ça sur une feuille avec une nucole blanche ça fait très scolaire et donc ils envoient ça comme ça parfois c'est des rapports écrits à la main il a discuté avec tel industriel allemand donc il dit voilà ils aimeraient bien trouver tel produit pour ouvrir tel gaz de combat etc donc c'est des renseignements qui intéressent évidemment l'état-major français cette masse de documentation évidemment elle arrive à Paris il faut l'exploiter il faut aussi croiser les sources parce que c'est nécessaire avant de se lancer dans une politique de restriction des approvisations de l'armée de l'armée il faut être vraiment sûr que l'Allemagne recherche tel produit qu'elle est prête à en acheter telle quantité à tel endroit etc donc il faut croiser les informations évidemment on ne se fie pas qu'au rapport de Joseph Krauss il y a d'autres sources pour se renseigner alors la deuxième partie du livre analyse parallèlement la manière dont l'Allemagne a tenté de réagir à la guerre économique parce que évidemment elle n'est pas restée l'arme au pied c'est d'abord à partir de 1915 la construction d'une nuque électrifiée sur la frontière belgo-hollandaise pour contrarier le passage des espions franco-britanniques comme des résistants belges à la solde des Alliés alors ça peut paraître anodin à notre époque mais à l'époque c'était un véritable exploit technique si l'on considère les connaissances scientifiques de l'époque et la nature du terrain particulièrement humide donc vous imaginez la frontière entre la Belgique et la Londres avec un gigantesque réseau de fils électrifiés donc ça fait plusieurs centaines de kilomètres avec parfois des marécages des choses comme ça l'électricité l'eau faisant mauvais ménage vous pouvez vous imaginer ce que ça peut produire parfois alors cette ligne c'est un véritable défi et d'ailleurs l'Allemagne en fait un objet de propagande présente dans ses publications en montrant le haut degré de technicité de l'Allemagne mais finalement elle ne va pas remplir complètement sa mission d'une part parce que la technique est défaillante il y a très souvent des portions de lignes qui sont plus électrifiées donc évidemment les agents la franchissent dans un sens et dans l'autre et d'autre part ces agents se spécialisent dans l'invention de techniques pour franchir cette ligne certains la sautent avec une perche d'autres froncent un tonneau en bois entre les fils électriques et passent à travers le tonneau enfin voilà c'est une passoire en fait mais c'est un outil de propagande autre manière pour Berlin de contre-attaquer à cette guerre économique qui est bien c'est le développement de la guerre sous-marine à outrance c'est un moyen de coercition et surtout de contre-blocus parce qu'évidemment tous les navires alliés qui croisent au large de ces côtes et qui empêchent les cargos de ravitailler l'Allemagne et bien les hubbots les sous-marins allemands vont essayer de les couler pour desserrer les trains du blocus alors s'il y a de couler les bâtiments de la Royal Navy la marine française elle a participé également mais surtout en Méditerranée si l'idée de couler ces bâtiments et les cargos britanniques et surtout d'affamer l'Angleterre en mesure de rétorsion en décimant la flotte commerciale de la ravitaille et en décourageant les noeuds de commercer avec elle et bien par ce biais Thierpix qui est le grand amiral de la flotte allemande qui espère pousser les Anglais à négocier une paix de compromis et bien va échouer va s'engager une guerre à mort sur tous les océans du globe mais finalement ça n'aura que pour résultat en avril 1917 et bien de provoquer le basculement des États-Unis du camp des noeuds dans le camp de l'entente c'est vrai quand on lit les mémoires d'Hindenburg on voit bien qu'il y avait un conflit au sein de l'État-major allemand une partie était opposée à la guerre sous-marine par crainte de voir l'entrée en guerre des États-Unis et les conséquences c'est ça qui est intéressant c'est voir que c'est pas simple c'est-à-dire comment gérer d'un côté la guerre économique avec ses applications de guerre sous-marine et comment de l'autre éviter l'entrée en guerre d'un pays qui va amener sur le terrain plusieurs centaines de milliers d'hommes qui risquent de renverser complètement le rapport de l'autre c'est vrai qu'en 1917 la crainte de l'entrée en guerre des États-Unis est très réelle à Berlin cela étant comme vous le dites certains s'élèvent contre l'idée du fait que ce soit une puissance militaire ce qui est très vrai à l'époque une petite armée aux États-Unis donc on fait le calcul suivant voilà même s'ils rentrent en guerre là incessamment on aura remporté la décision par les grandes offensives en 1918 donc ils arriveront trop tard voilà ça c'est un petit peu ce qui prévaut mais il y a d'autres aussi je dirais il y a d'autres conflits d'intérêts si on reste au niveau de la guerre économique l'État-major de l'armée allemande l'armée de terre veut produire des charles et donc a besoin d'acier pour produire les charles le problème c'est que d'acier l'acier on en a besoin aussi pour construire les sous-marins donc il y a des heures entre la marine de guerre et l'armée de terre on a besoin également dans les sous-marins d'aluminium donc là on a un conflit avec l'armée de l'air parce qu'on veut de l'aluminium pour les avions pour les éplins et voilà donc en fait c'est une guerre comme ça à trois parce que justement on n'a pas la ressource on n'a plus la ressource donc il faut faire des choix c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il y a eu très peu de charles allemands de produits pendant la première guerre mondiale parce qu'en fait il n'y avait pas la possibilité d'en produire beaucoup à la chaîne c'était impossible donc il y a effectivement il y a différentes approches et tout ça ça tourne véritablement autour de cette déconsidération économique ce manque flagrant est de pire en pire des ressources en fait donc on partage la misère alors c'est dans ce contexte de guerre sous-marine à Outrance qui est féroce bien évidemment on ne compte plus les navires qui ont été coupés à cette époque que ce fameux croisier il va se lancer dans une entreprise qui est à peine croyable bien sûr au XXe siècle il va devenir Corsair donc en fait il change de pseudonyme il va se faire appeler le commandant Bell B.E.2L et il va acheter un cargo norvégien qui est un pays neutre aussi à l'époque un vieux cargo complètement hors d'âge qui s'appelle l'Elios et donc il va un petit peu le retaper il va le maquiller pour en faire pour lui donner l'aspect d'un cargo assez récent bien construit et il va en faire un bateau piège alors à l'époque les Anglais avaient cette technique ils construyaient ce qu'ils appelaient des cue ships c'est à dire en fait c'était de faux cargo en fait c'était des bâtiments qui étaient lourdement armés et qui attendaient que des sous-marins allemands se mettent à porter de tir parce que souvent pour économiser les torpilles encore une fois parce que ça coûtait cher une torpille on faisait surface et on essayait de tirer le navire au canon et donc lorsque le sous-marin faisait surface les Anglais enlevaient les bâches montraient des canons largement supérieurs et coulait le sous-marin donc lui il va faire un petit peu la même chose d'ailleurs il va aller en Angleterre avec ce vieux rafio demander aux Britanniques des canons parce que la marine française ne peut pas lui en donner donc il va partir en Angleterre et il va récupérer quelques canons pour mettre sur son vieux rafio et donc il commence sa carrière de corsaire c'est à dire il croise dans les eaux neutres et puis dès qu'il y a un cargo qui veut rentrer dans un port allemand un cargo battant pavillon neutre il va le couber carrément ou alors parfois il va la raisonner et puis il va confisquer la cargaison donc c'est vraiment le corsaire c'est vrai que les scénaristes du cinéma français manquent quand même un peu l'imagination pour aller chercher des histoires vrais et cette histoire elle est quand même assez étonnante c'est vrai que c'est assez incroyable alors évidemment c'est un peu curieux sa démarche mais bon il agit en électron libre vis-à-vis de ses chefs à Paris eux ils sont bien loin de la Hollande et puis les directives les ordres en fait ils ont du mal à lui envoyer quelque chose donc en fait ils apprennent souvent à posteriori ce qu'il a fait donc en fait ils ne s'en privent pas et d'ailleurs quand il doit rendre des comptes on le convoque à Paris donc il vient à Paris plusieurs mois après parce qu'il n'a pas que ça à faire évidemment et donc il allègue qu'il compte tarir plus facilement les sources d'approvisionnement clandestine en confisquant les cargaisons évidemment et puis en coulant les contrebandiers par le fond alors c'est pour ça que ça commence à créer des problèmes avec le Quai d'Orsay parce qu'en fait on coude des navires neutres les navires norvégien suédois hollandais donc évidemment ça commence à à faire de la friture sur la ligne et au cours d'une croisière et bien ça il le raconte dans un de ses souvenirs qu'il a dédié à cet épisode de sa petite carrière il va réussir à couler un sous-marin allemand qui s'est approché de son bateau ça je n'ai pas trouvé de traces dans les archives je ne sais pas peut-être que c'est une invention enfin il se tarde d'avoir coulé un sous-marin avec son vieux cargo mais comme je vous l'ai dit et bien cette croisière un petit peu fantasque de l'Elios commence à éouvoir les diplomates français et le Quai d'Orsay va demander à l'état-major de l'armée de faire cesser les activités de crozier surtout sa guerre de course un petit peu folle et puis il y a des choses qu'on voit dans les archives qui montrent que finalement encore une fois les cargisons ne réapparaissent pas forcément elles sont confisquées sur les navires neutres et puis en fait on sait qu'il les revend Hollande alors à qui à combien on ne sait pas en tout cas l'argent ne rentre pas en France donc ça commence vraiment à inquiéter ce qui se passe on a un peu peut-être pas forcément un corsaire mais un pirate là cette fois-ci donc voilà donc on s'inquiète de ce que fabrique ce fameux Crozier en Hollande alors finalement la mort dans l'âme Crozier doit s'aborder son cargo et il met un terme à sa carrière de corsaire des temps modernes mais quand même on voit dans les rapports de ses chefs et bien que il a sa réputation à l'époque est largement ternie parce que il y a des choses quand même un peu louches qui se passent donc l'argent ne rentre pas disparaît donc c'est une sorte de traversée du désert qu'il partage d'ailleurs avec son chef Jean Tannery le chef de la section de contrôle télégraphique parce que finalement et bien la guerre économique telle qu'on la consommait à l'époque ne réussit pas ses objectifs n'atteint pas ses objectifs on est à la fin 1917 l'Allemagne est toujours debout donc certains promettaient une victoire début 1915 donc on se dit finalement on n'y arrivera jamais donc la guerre économique ça ne marche pas plus qu'autre chose donc il y a une certaine traversée du désert pour Tannery et Creusier et finalement il est obligé de revenir en France et on se prépare donc à le buter dans un régiment d'infanterie ce qui est pour lui un drame évidemment heureusement je dirais pour Creusier et pour Tannery et bien Clémenceau arrive au pouvoir il est nommé ministre de la guerre président du conseil et sa formule c'est je fais la guerre bien évidemment et le tigre qui lui non plus à l'époque n'était pas trop persuadé de la nécessité de cette guerre économique il finit quand même par se persuader que pour vaincre finalement l'Allemagne il va falloir ruiner son économie donc il va entre guillemets réembaucher Tannery au sein de la section économique du deuxième bureau de l'EMA et ce Tannery va refaire revenir aux affaires le fameux Creusier qui est a priori son agent le plus capable alors la troisième partie de cet ouvrage et bien traite de la manière dont Clémenceau a essayé d'infiltrer donc les spartakistes allemands au travers de cet agent le titre de cette troisième partie c'est Joseph Creusier pseudonyme Pierre Desgranges ou Bellacourt parmi les révolutionnaires allemands alors c'est une mission ultra secrète puisque vous l'avez dit tout à l'heure cet agent ne va rendre des comptes qu'à Clémenceau lui-même c'est-à-dire que même ses supérieurs directs de ce Creusier n'en sauront rien donc il va être convoqué au ministère de la guerre et on va lui confier cette mission d'infiltration des spartakistes allemands alors je vous l'ai dit tout à l'heure il y a eu au début une certaine disgrâce de Creusier lorsqu'il rentre en France il est affecté dans l'intendance militaire et puis on se préparait finalement à le pousser dans un régiment d'infanterie où finalement il n'aurait peut-être pas eu la vie aussi longue qu'il a eu ensuite et ce rappel en fait il a été demandé à Tannery par Clémenceau lui-même on peut s'étonner d'ailleurs que Clémenceau ait eu vent des activités de ce Creusier en Hollande avant son arrivée au pouvoir et on a bien spécifié sur un document que c'est Clémenceau en personne qui veut rencontrer ce Creusier au ministère de la guerre qui trouve que les relations les mêmes jouent un rôle fondamental dans le genre d'histoire tout à fait et surtout qu'on a été chercher celui qui paraissait avoir la clé du dénouement finalement il y a un grand projet derrière c'est de provoquer une révolution en Allemagne comment est-ce qu'on peut y arriver comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec les spartatistes qui étaient quand même des extrémistes un peu proches du bolchéisme donc en fait il va choisir la personne qui lui semble le plus idoine parce que Creusier a énormément de contacts en Hollande il connaît des socialistes hollandais qui eux-mêmes ont des contacts avec les spartatistes en Allemagne et donc Clémenceau croit à ce complot à cette révolution qu'il veut faire éclore rapidement pour renverser le Kaiser donc vous pouvez le voir cette seconde mission Creusier en Hollande elle est encore plus particulière plus spéciale plus dangereuse que la première et elle poursuit deux objectifs dans un premier temps il doit remonter son réseau d'informations continuer à récolter du renseignement économique mais de l'autre et c'est vraiment la partie principale de cette mission celle qui tait bien évidemment ses collaborateurs et bien il doit aller en Allemagne grâce aux socialistes hollandais pour discuter des moyens de faire éclater une révolution donc c'est un secret absolu bien évidemment il doit partir d'une extrême discrétion sur place rencontrer les éléments les plus extrémistes de l'ultra-gauche allemande de l'époque c'est oui comme vous l'avez dit tout à l'heure de faire un petit peu la même chose que nous avons fait avec Lénine en fait donc là faire éclater une révolution d'inspiration bolchevique en Allemagne je note à ce propos qu'on fait souvent des complexes en France de manque de créativité dans le domaine du renseignement et là tout ce que vous êtes en train de nous expliquer c'est que en fait on n'est pas en manque de créativité quand on cherche vraiment à atteindre des objectifs on a des idées mais on n'a pas de moyens voilà donc c'est un peu ça en fait voilà c'est un peu ça alors ça peut paraître surprenant finalement quand on voit le truc qui a généré la révolution bolchevique en France on se demandait s'il n'y avait pas d'y avoir un contagion il y avait des grèves dans les usines d'armes en France on disait voilà le bolchevisme attention qu'est-ce qui va se passer si ça va être en France il n'empêche qu'on va essayer d'utiliser cette bactérie communiste pour essayer de rendre malade l'outil de guerre allemande le contexte et bien compte tenu d'époque ce n'est pas surprenant on a vu que ça a marché en Russie et ce qu'il faut savoir c'est que le deuxième bureau de l'état-major de l'armée de Londres a cherché à fomenter des troubles en Allemagne en montant les catholiques de Bavière contre les protestants prussiens en essayant d'exciter les populations qui dans certains langues souffraient de la famine pour qu'ils se révoltent contre le Kaiser donc depuis longtemps le deuxième bureau cherche comment fournir des révolutions donc finalement pourquoi pas le bolchevisme oui il y a une population qui se prenne bien à ça c'est les fameux marins inactifs je ne parle pas des sous-marinés je parle de la flotte de ligne et c'est jamais bon de laisser trop longtemps les équipages qui ne sont pas utilisés dans la guerre tout à fait la flotte de haute mer en fait elle a été condamnée à l'inaction il y a eu quelques actions en 1914 contre la Royal Navy mais ça s'est soldé par des catastrophes et donc la flotte de haute mer allemande elle est restée au port pratiquement toute la guerre et il y a une discipline de fer dans ces bateaux les officiers sont infernaux ils maltraitent les marins il y a des problèmes d'approvisionnement la nourriture est mauvaise donc les gens s'enblient et un peu comme en Russie d'ailleurs les marins russes et plus tard soviétiques seront les leaders entre guillemets de la révolution là c'est un peu la même chose d'ailleurs c'est acquis que va éclater les premiers foyers de la révolution spartakiste alors le contexte évidemment même en Allemagne il s'y traite beaucoup parce que les effets du blocus commencent à se faire durement sentir chez les civils notamment il y a beaucoup de sous-nutrition de malnutrition il y a des maladies dégénératives qui découlent de cet état de fait mais pas seulement il y a aussi les pertes militaires exorbitantes depuis 4 années et demie bien sûr les femmes sont toutes alignées en noir il y a beaucoup de veuves d'orphelins donc il y a un mécontentement de la population et une population qui pratiquement crie famine on mange des rues tabagas des navets voilà on fait cuire des orties on se nourrit comme on peut donc véritablement il y a un terreau de mécontentement qui peut laisser penser que finalement le projet de Clémenceau peut fonctionner alors en naissance 1917 vous voyez on est quand même tard dans le conflit ce Crozier repart en Hollande mais cette fois-ci on a décidé de le conduire un petit peu rencourt c'est-à-dire pour éviter qu'il fasse tout et n'importe quoi il doit se mettre à disposition de l'attaché militaire à la haie de manière à ce que ce colonel lui donne des consignes précises et surtout que Crozier vienne le voir de temps en temps pour lui rendre compte de ce qu'il fait donc on fait quand même attention à lui ce colonel il a écrit des mémoires après la guerre et effectivement il se présente dans son rôle d'encadrant de cet agent un peu particulier bien sûr il ne dit pas que c'est un électron libre parce que la formule n'existe pas à l'époque mais on saisit bien en fait ça il a vraiment besoin de le surveiller d'encadrer son action et surtout de contrôler ses faits et gestes alors ce fameux Crozier se fait appeler pour sa deuxième mission Pierre Desgranges et donc il va remuer les contacts avec les membres de son ancien réseau qui était pour majorité des Hollandais donc il les retrouve sur place et il continue donc à alimenter l'état-major de l'armée en renseignement économique et ensuite sous un autre pseudonyme cette fois-ci Bellacourt et bien il va commencer par rencontrer les socialistes minoritaires hollandais de manière à ce que eh bien ils le mettent en contact avec la mouvance spartakiste allemande bon ça va finir par se produire bien évidemment parce que Crozier arrive avec de l'argent évidemment l'argent n'est-il pas le maire de la guerre surtout quand on veut faire une révolution donc il intéresse évidemment les ultra minoritaires allemands et finalement il va réussir à s'introduire en Allemagne sous couvert de toujours cette réputation d'amis d'Albert d'Aline et de trafiquants il rentre en Allemagne et il va rencontrer donc Karl Liebnecht qui est un des leaders de la révolution spartakiste et même Rosa à Luxembourg et puis d'autres de leurs compagnons évidemment et donc il va envoyer successivement je crois qu'il a écrit huit rapports à Clémenceau donc il va envoyer des rapports Gradevelle alors on en a encore six au service historique de la défense il y en a deux qui ont disparu alors je ne sais pas pourquoi pour quelles raisons placés ou détruits on n'en sait rien alors si je dis détruits je ne sais pas si vous connaissez le parcours des archives des services secrets français j'en dis quelques mots brièvement parce que là aussi c'est une aventure dans l'aventure quand les Allemands sont arrivés en 1914 en France on croyait qu'ils allaient prendre Paris donc on a commencé à faire un autodafé des archives des services secrets français bon ils se sont arrêtés sur la marne donc on a arrêté l'incendie comme on a pu voilà on a sauvé ce qu'on pouvait voilà en 1914 rebelote en 1940 pardon rebelote mais cette fois-ci les Allemands prennent Paris donc on évacue une partie des archives des services secrets certaines sont perdues d'autres sont retrouvées par la Gestapo malheureusement et donc la Gestapo intéressée évidemment les emmène à Berlin sur ce les bombardements britanniques américains sur Berlin pendant la seconde guerre mondiale beaucoup d'incendies donc encore une fois des archives qui disparaissent et en 1945 les soviétiques prennent Berlin et donc ils prennent l'archive service secret et hop direction Moscou donc effectivement il y a eu beaucoup de brassage de tout ça la logique des uns n'était pas celle des autres donc ils dérolaient les registres ils les collaient sur d'autres trucs parce qu'ils avaient chacun leur logique à eux etc donc on pensait que ces archives étaient perdues corps et âme qu'on ne reverrait plus rien or dans les années 90 et bien la Russie propose à la France de lui vendre ces archives donc un sou est un sou donc finalement on dit d'accord on veut bien les récupérer c'était important c'était des archives des services secrets donc on va en récupérer une partie ça va s'échelonner tout au long des années 90 donc voilà comment a été recollé le fonds d'archives des services secrets pour employer un terme de archiviste voilà ça c'est une parenthèse donc de ces 8 8 rapports de Crozier on n'en a plus que 6 malheureusement et à chaque fois et bien il dit qui il a rencontré quels sont les progrès quelle somme d'argent il a donné pour quoi faire etc donc c'est vraiment quelque chose qui est très suivi et de très près par Clémenceau mais finalement au fur et à mesure du temps et bien l'environnement international commence à se modifier on a vu que Lénine s'est emparé du pouvoir en Russie un peu partout en Europe en Hongrie en Bulgarie il y a des éléments bolcheviques qui commencent à émerger donc ça fait craindre véritablement au projet de révolution mondiale communiste dont parle Lénine souvent donc Clémenceau il commence à s'inquiéter il se dit bon finalement une révolution en Allemagne est-ce que c'est une bonne idée parce que bientôt nous entrerons en Allemagne les groupes seront au contact des révolutionnaires ça va gagner l'arrière les usines et ça sera une révolution bolchevique en France donc il met un frein bien évidemment aux activités de Crozier et il reçoit l'ordre de l'étaché de liquider son affaire en Hollande et puis de rentrer discrètement à Paris malgré la volonté française de ne plus soutenir un processus révolutionnaire qu'on a dit redouté de ne pouvoir ni contrôler ni endiller et bien les spartakistes vont continuer leur petit bonhomme de chemin et finir par déclencher leur tentative de prise du pouvoir et finalement ça va se faire en janvier 1919 je vous apprends pas que la guerre elle est finie bien sûr donc ça n'a pas détonné ça a déflagré pour reprendre un terme d'explosion donc ça a mis du temps bien évidemment à arriver à ses fins il n'empêche qu'une partie de l'argent français a servi à cette révolution bolchevique et finalement c'est sous le regard indifférent des troupes d'occupation alliées qui sont en Allemagne que cette entreprise révolutionnaire va être rapidement et très sauvagement matée puisque les neiges des Dussambourg seront abattus un peu comme des chiens à la sortie d'une prison par les troupes de la contre-révolution en Allemagne alors la conclusion du livre du Nair de la guerre évoque les dévastations de la guerre économique sur les puissances centrales à la fin de la guerre en 1918 l'échec de la guerre sous-marine à outrance l'engagement des Etats-Unis aux côtés de l'OTAN mais surtout l'efficacité du blocus ont créé des effets tels que la défaite était inéluctable pour elle la conclusion du livre expose aussi les interrogations des alliés sur l'opportunité de maintenir le blocus jusqu'à la signature d'un traité de paix avec l'Allemagne foch c'était intransion pour négocier la paix il voulait conserver comme moyen de pression ce blocus contre l'Allemagne en revanche les anglo-saxons les américains mais aussi les anglais voulaient que tout ça s'arrête et que le commerce mondial retarde business is business vous soulignez que du côté anglais c'est un peu ce que vous avez précisé du côté français aussi il y avait des anglais qui continuaient à faire du business avec l'Allemagne complètement tout à fait il y a eu un livre très peu connu un petit peu daté de 1926 d'un diplomate anglais qui dénonce justement ça des activités commerciales qui ont continué pendant la guerre entre des entreprises britanniques et des firmes allemandes donc d'un côté il y avait des gens qui s'affrontaient sur le front il y avait des navires de la Royale-Mélie qui faisaient un blocus mais on arrivait quand même à faire des affaires avec l'adversaire donc ces choses-là ont existé ça a d'ailleurs servi de beaucoup de prétextes à toute la toute la presse pacifiste et aux écrivains pacifistes de l'après-guerre qui dénonçaient les marchands de canons les ententes entre les grands groupes industriels voilà donc ça a servi ce sont des choses très vraies qui ont existé les Belges qui étaient nos alliés eux sont plus de notre avis c'est-à-dire ils souhaitent véritablement maintenir le blocus quoi qu'il en soit le blocus va stopper dans les derniers mois de 1918 de manière à ce que les affaires commerciales repartent surtout qu'on a quand même confiance au fait que l'Allemagne va payer les réparations de guerre on sait que l'Allemagne a été ruinée mais on sait aussi qu'elle a encore beaucoup à payer donc on espère qu'on s'en sortira un petit peu comme ça en termes de réparation la conclusion du livre finit de parcours entre guillemets des protagonistes principaux de l'ouvrage on s'intéresse à ce qui est devenu ce fameux Joseph Crozier qui en 1933 donne cette interview un peu fantasque à un journaliste à la fin le journaliste dit cet homme honnête est devenu commerçant et sa fille a intégré une belle école de commerce un très bon citoyen voilà le mot de la fin de l'interview sachant que deux pages avant ce Crozier disait qu'il avait été obligé d'égorger sa secrétaire en Allemagne parce qu'elle l'avait trahi bon ça choque un peu quand même mais voilà donc c'était un peu la presse à Spandale comme on aimait très bien à l'époque on n'a pas de presse de ça dans les archives on n'est pas vanté à l'état-major de l'armée voilà donc portrait aussi de la Hollande je m'interroge sur le fait de savoir si véritablement ce pays neutre a souffert du blocus ennemi les conclusions sont intéressantes je laisserai le découvrir et enfin bien évidemment je mets en exergue le fait que ce Joseph Crozier finalement même si c'était un personnage un petit peu un petit peu étrange un petit peu fantasque donc avec certaines zones d'ombre finalement ça a été l'un des tout premiers agents de guerre économique tel qu'on peut le connaître maintenant même si j'ai trouvé la trace d'autres missions d'autres missions du même style cette fois-ci organisée en Norvège en Suède mais là les archives sont quasiment inexistantes donc voilà c'est simplement des allusions de gens qui comme Crozier ont été envoyés pour faire le même type de mission dans d'autres pays neutres donc il y a eu d'autres missions mais rien de bien concret pour écrire un livre malheureusement le même sur le même